L'acheter en coutille aussi, puis tu le piques avec de l'ail. Attends là, tu arrives, tu prends un morceau, c'est un petit peu de goût, tu le dégraisses, tu piques avec ton couteau, tu mets une petite gousse d'ail, tu te coupes les gousses d'ail en quatre ou en deux, puis là, tu rentres les gousses d'ail dans la chair de la viande. T'en piques partout, tu y vas, tu y vas. Puis là, tu pourrais prendre ça, tu peux le faire cuire, il y a plein de recettes que tu peux faire, mais aussi, une petite affaire que j'adore, c'est que quand tu fais une sauce à spagate, tu prends ton morceau, tu fais ta sauce comme normal, puis tu mets ton morceau direct dans la sauce, crue même, pouf, dans la sauce, pendant pas trop longtemps. Il ne faut pas que tu fasse des heures et des heures, parce que, tu sais, une sauce à spagate, on peut laisser ça de même, des heures et des heures, ça sent bon dans la maison, puis on dirait plus qu'à cuire, plus qu'à prendre du goût. Ça fait que c'est ça, c'est parfait pour la sauce à spagate, mais pour ce qui est du morceau de pâle, lui, tu l'oublies dedans, à peu près 1h30, 2h, pas plus que ça, sinon il va sécher, même si dans le jus direct, il finit par sécher, puis c'est bon pareil, là, c'est super bon, mais si tu veux l'avoir, tu ne peux plus tendre, puis regarde, ça dépend de la grosseur, mais 1h ou 2, là, tu seras ça de là, tu seras ça de ta sauce à spagate, puis là, tu te fais des belles petites tranches que tu vas mettre sur ton spagate quand tu vas venir la tente servir, c'est grand. Dans quel cas, tu as un petit dressage, tu te chadonnes vite-vite avec une belle qualité comme ça. Ça, c'est chez Métro, pour ce qui est de la côtelette de port la plus belle, c'est la semaine.